Salut à tous, c'est Tinder, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Boom Bitch. Donc aujourd'hui, on va jouer avec une petite, un petit bonus, une petite capacité de canonnière qui est ici présent pendant le week-end, qui est ici même le Rapido Serum. Voilà, il est arrivé vendredi à 2h du matin pendant la nuit et du coup, il est disponible pendant tout le week-end, on va bien s'amuser tout simplement avec ceci. Donc le Rapido Serum qui va être dispo jusqu'à lundi, donc profitez-en pour cette petite capacité temporaire de canonnière puisque malheureusement on ne peut pas l'avoir illimité sur notre petit bateau. Mais bon, c'est pas grave quand même, mais bon, c'est quand même assez puissant. Donc on va jouer en Bombardier Tank, voilà, c'est un peu la composition que j'utilise beaucoup en ce moment, je monte très vite et mon objectif en ce moment c'est d'améliorer les réserves. Donc là celle-ci elle est au niveau maximum avant que je ne peux améliorer au quartier général 24, il faut qu'on avance pendant ce mois-ci pour arriver au niveau 62. Et après niveau 62, on va chercher le quartier général 24 et améliorer les barges au maximum pour qu'on fasse du full carbo, full mecha si vous voulez, pour qu'on fasse des vidéos assez marantes. Voilà donc let's go, c'est parti, on va booster cette statue, on va tout récupérer bien sûr, que ce soit partout. Et donc on va s'attaquer à Hammerman, tiens j'ai été jeune juste, ils viennent juste voir qu'est-ce que c'était les tribus. Allez c'est parti, imitation Hammerman, c'est parti avec le Rapido Serum qui est quand même, on ne va pas se le cacher, que c'est vraiment extrêmement puissant. Voilà donc ce que vous faites avec le Rapido Serum, c'est que tout simplement vous pouvez tirer deux fois plus vite. Voilà regardez, regardez la vitesse qu'ils vont. J'ai mes vues des tanks aussi rapides avec le Rapido Serum. Là en fait les bombardiers sont en train de tirer mais deux fois plus rapidement, c'est énorme ici. Donc vraiment, bon là face à une base comme ça, étape d'imitation 1, bon voilà c'est un peu facile. Voilà c'est un peu facile, mais bon là si vous montez un peu plus d'un cran, là je peux vous le dire que vous allez tout casser. Là on va, ouais bon voilà, on va envoyer full barrage là-bas. Écoutez, on va passer ce genre de base, voilà. C'était juste un petit exemple pour la base numéro 1. En plus le gars, il a boosté une petite statue bleue de santé qui ne sert pas à grand chose, voilà. Qui ne sert pas à grand chose non plus. Donc voilà, donc j'espère que les vidéos vous plaisent en ce moment. Parce que là j'ai décidé de faire une vidéo sur le Rapido Serum parce que j'en fais jamais par rapport à ça. Donc je me suis dit mais pourquoi pas les faire. Donc voilà, donc c'est parti let's go. Donc là nous avons un petit électrocanon que lui je vais paralyser. Mais là regardez la vitesse, attention. Voilà, donc là ça va être le bordel absolu. Donc là il faut que je fasse gaffe aux mines aussi parce qu'il y a des mines qui sont devant la plage. Du coup voilà. Regardez-moi ça, mais la vitesse que ça descend. C'est une vitesse phénoménale. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir que le Rapido Serum c'est que ça va booster la vitesse d'attaque et la vitesse de dépassement de troupes. Voilà, ça n'augmente pas les dégâts des troupes. Voilà, non, ça reste vraiment les dégâts de base que ce soit par rapport à vos statuts rouges et tout. Ça peut juste augmenter la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement. Voilà, on peut vous le montrer. Voilà, bonus de vitesse. Voilà. Accélération de déplacement des troupes concernées pendant la durée d'activité. Alors apparemment ça accélère tout simplement, voilà, c'est marqué dans la description. Projecté rempli de potions magiques secrètes qui donnent énergie aux troupes, accélèrent leurs déplacements et leurs attaques pendant une durée limitée. Attention, effets secondaires mal étudiés. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça augmente aussi la vitesse des déplacements et la vitesse d'attaque. Sauf que si vous foutez chez les ennemis, on voit ce qu'on va faire, regardez. Eux aussi ils sont affectés. Voilà. Donc là eux aussi ils sont affectés. Donc ça peut poser problème. Donc là on va tester ça. Regardez, j'aurais dû balancer bullet avant. Donc alors regardez, si je mets bullet avec ça, il tire deux fois plus vite. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc il faut faire un petit peu attention à ce que vous tirez où, bien sûr. C'est un vrai bazar. Donc du coup, faites attention à ce que vous faites. Voilà. Donc là bon ça va, c'est une base plutôt bas niveau. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais si vraiment vous êtes dans une base où il y a beaucoup, beaucoup de défenses qui font extrêmement mal, là vous pouvez le sortir passer. Tout simplement. Donc faites attention à ce que vous faites. Donc là on le met bien sûr pour moi, bien sûr. Donc là regardez, il tire plus vite. Là je mets bullet. Là j'ai mis bullet plus rapide au sérum. Là regardez la vitesse qu'il a à l'attaque. Mais c'est incroyable. Non vraiment, faites attention à ce que vous foutez avec le rapide au sérum. Sinon ça peut très vite mal partir. Donc là si vous foutez ça sur un super canon, bah le super canon il va aller avec une vitesse phénoménale. Non vraiment, j'ai envie de faire ce test là. Dès que le rapide au sérum sera de retour. Dès que j'aurai une base, voilà. Je mettrai un petit peu ma base tout simplement en test. Et du coup je mettrai un peu rapide au sérum face à la défense, face à Pulit. Et du coup regardez la vitesse d'attaque que ça peut nous faire. Donc ça peut être marrant tout simplement à faire des expériences comme ça avec les temporaires et tout. Donc vraiment ça peut être sympa. Allez on continue ce dossier. Donc là on commence à rentrer dans le 2 sérieux. Voilà. Donc là voilà, Pulit est en train de se tirer les foudres. Et donc là on va envoyer. Attention quand même là les... Voilà et là on va envoyer de la petite sauce. Sauf que là on va juste... Attention il y a le canon de la mort là-bas qui me fait un peu peur. Il me regarde et me fait... Attention. T'as dû dire rapide au sérum toi dis donc. Donc là on va envoyer là-bas bien sûr. Et là regardez la vitesse d'attaque. Au revoir. Oh la règle est encore vivant ! Ouais j'ai failli perdre un temps. Je me suis dit j'ai peut-être failli perdre un temps qu'est-ce que tout. On va envoyer le double medikit sur la tronche. Voilà. Donc ça va de passer. Oh la vache. Ouah. J'ai failli perdre mes temps. Je me suis dit qu'il y avait un double canon qui m'a regardé. Il s'est dit. Ouais je vais te défoncer. Mais non. C'était un canon de la mort de niveau 1. Et qui ne watchote plus mes temps. Ça qui est beau. Ça qui est beau. Et bah le canon de la mort niveau 1. Bah qui ne me fait pas beaucoup de dégâts. Ah là là. Quel plaisir. Quel plaisir. Donc on continue. Alors. Oula. C'est un peu de multicolores là-dedans. Regardez-moi ça. On a du vert. Du bleu. Du rouge. Du violet. Enfin bref. Il a toutes les couleurs possibles. Ah. Un simo. Un simo. Qui est ici d'ailleurs. Bon bah allez on y va. Let's go. Enfin bon. Y'a pas de lance roquette là. Qui peut me gêner. Mais voilà. On connaît bien sûr la technique des fameuses mines derrière. Cacher les statues. On connaît cette technique. On la présente plus. On paralyse beaucoup de défense très importante. Et là on va envoyer toute la sauce là-dedans. Donc là attention au simo. Un simo qui peut toucher mes bombardiers. Puisque à cause de ça mes bombardiers ils vont être. Et là regardez on va faire la technique du simo. On fout ça l'indance des pêches. Ah je vais perdre un bon morné malheureusement. Non ça va. Il a pas été touché c'est cool. Oula j'ai pas vu le bullet qui avait bu beaucoup de santé. Et regardez ce que je vais faire. C'est qu'en fait le simo est en train de viser les... Il est en train de viser tout simplement les bestioles. Puisqu'ils ont moins de santé sur le terrain. Et du coup au lieu que le simo touche mes bombardiers. Bah il touche les bestioles. Voilà il touche les bestioles. Du coup c'est une très très bonne technique. Voilà tout simplement. J'aime bien la musique par contre. Je sais pas si vous aimez la musique du Rapido Serum. Ça c'est marrant à entendre. Mais bon voilà. Donc là je viens de perdre de temps que je viens de voir ça. Aïe ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. D'ailleurs il me reste encore je crois deux barges. Ouais il me reste plus que deux barges avant que je puisse être tranquille en termes de barges de niveau 23 si je ne me trompe pas. 23 et puis après il ne reste plus qu'un niveau de barge. Et là c'est terminé. Ouh là. Oh là là mon dieu. On a un Grapporteur. Et là évidemment il a boosté. C'est bleu. Aïe 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 aïe. Il y a du costaud. Il y a du costaud. Ok. Alors là on a du costaud en termes de Grapporteur. Alors ce qu'on va faire avec le Grapporteur c'est que on va mettre Sarcasme avec Bullitt. Alors pourquoi ? Parce que quand Monsieur Hammermann va mettre son foutu Grapporteur. Bah en fait le Grapporteur il va se faire attirer par Bullitt. Sauf que Bullitt il va attirer le Grapporteur. Et le Grapporteur ne peut pas retirer puisqu'il a été attiré par Bullitt. Donc alors on va vite se dépêcher. Et donc là c'est parti let's go. Et là je vais mettre un coup de Ravido Serum. Et là c'est parti let's go. Donc là je vais juste. Voilà. Ah mince il a chopé un tank. Mince il a chopé un tank. Au secours. Voilà c'est bon. Là je réattire une seconde fois le... Encore une fois. Voilà. Là le Sarcasme il marche très très bien. Et là du coup on n'a plus besoin. Puisque le Sarcasme il ne me sert pas à grand chose. Voilà. Bon sauf qu'il a il va prendre très cher là le Bullitt. Mon dieu. Et donc là. Là il faut vite dégager ça. Bon Bullitt il va prendre très cher malheureusement. Bon il m'a bien servi. Et du coup voilà. Regardez la puissance phénoménale du Ravido Serum. Pendant ce temps là que le Bullitt a attiré le Grapporteur. Et bien moi j'ai un petit peu près tout défoncé. Avec le Ravido Serum. Avec les bombardés derrière. Et voilà. La victoire terminée. Et bien écoutez on va se faire une petite attaque sur un mercenaire. Avec le Ravido Serum. Bon certes les étapes d'imitation sont plutôt sympas. C'est plutôt pas mal. La prochaine fois je pense que je vais laisser passer. En gros je vais faire les trois premières attaques. Puisque ces trois premières attaques ne sont pas très intéressantes. Et puis après je les ferai ça hors caméra. Et bien c'est une victoire pour ma part. Face aux imitations game de Hammerman. Bon écoute c'est assez marrant de jouer avec. Vraiment c'est quelque chose d'assez sympatoche à jouer. Bah écoutez on va prendre un adversaire au hasard. On va prendre lui. Voilà. On va prendre lui le petit monsieur de niveau 56. Voilà. Donc 56. Voilà bon c'est un joueur. Écoutez je vais juste reprendre la potion magique de Monsieur Bullitt. Voilà. Elle est ici même d'ailleurs. Oui en parlant de. Vous avez vu le sous-marin. L'inboxing arrivera fin du mois. Voilà. Comme ça il y aura beaucoup plus de tickets. Parce que vu comme à cause de bombing frontline j'étais un petit peu perdu. Allez on va voir un de la chance. Allez. 61. Bah même niveau. Écoutez. Même niveau équivalent. Oula lui il a mis en bien ses défenses. Il a du bleu. Bah écoutez je pense qu'on va s'attaquer à lui. Voilà. Regardez on va s'attaquer à lui. Voilà. Donc c'est parti let's go. Voilà 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 voilà. Donc let's go c'est parti. On va s'attaquer à ce monsieur qui va aller. Donc là évidemment on va essayer de dégager tous les électromines. Mon dieu. Les électromines comment c'est pénible. Ouais. Hop on va juste retirer ça et ça. Et voilà c'est parti let's go. Donc là ce qu'il faut faire c'est qu'il faut impérativement éliminer pas mal de super canons. Et là on va mettre un coup de super sérum. Rapido sérum pardon. Ou le sérum comme vous pouvez l'appeler. Et regardez moi la puissance phénoménale. Donc là les super canons ils sont perdus. Donc voilà. Allez c'est parti let's go. Voilà. Donc là je vais juste paralyser le super canon de la mort là. Qui me fait un peu peur. Il me fait un peu de l'oeil là. Voilà. Donc là je mets bullet encore de la vitesse. Et là regardez moi ce massacre absolu. Et pourtant on était dans le même niveau. Et là voilà. Je refais encore du rapido sérum. Vous avez vu le rayon d'action que ça. Le rapido sérum c'est incroyable. Alors là par contre là. Oula. Je viens de voir. Oh il est encore vivant. Il est encore vivant. Ça c'est un super canon de la mort de niveau 1 je crois. Et là c'est parti. Voilà il y avait du bleu. Le mec il avait du bleu. Il avait du bleu. Vous vous foutez du rapido sérum. C'est parti quoi. Ça détruit tout. Et du coup j'ai perdu qu'un tank. Voilà. Bah écoutez on a fait une petite attaque face à un mercenaire d'un même niveau que moi. C'est plutôt pas mal. Regardez moi les récompenses sont plutôt pas mal. Donc voilà. Et en plus je passe tout simplement colonel. Même si j'arrête pas de descendre rétrogradé, gradé. Enfin bref c'est n'importe quoi. Et bah écoutez on va améliorer tout simplement ce que je dois améliorer. Donc là en ce moment je suis en train de faire les réserves de pierre. Alors est-ce que je peux améliorer celle-ci ? Non il me faut du bois. Bon pas beaucoup certes. Mais bon au moins j'attaquerai ça tout à l'heure. Face à une autre base de mercenaire. Et bah écoutez. Cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là. Je ne sais pas si dimanche j'en ferai une avec face au docteur terreur. Donc si j'ai envie d'en faire une. Bah j'en ferai une tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partager cette vidéo. Moi je vous dis à plus c'était Thunder. Moi je vous donne peut-être rendez-vous pour dimanche pour du Boom Beach. Merci beaucoup. Allez salut.